Musique Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la carrière manager Avec Chelsea au programme 3 matchs normalement, un match face à Newcastle, un match face au Stade René, un match face à Crystal Palace D'ailleurs n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement voilà ça me ferait super plaisir D'ailleurs aujourd'hui je vais pas avoir une nouvelle fois trop tiré sur la voie, je suis toujours malade Et du coup bah voilà je peux pas trop crier sinon je vais tousser, tousser, tousser Match donc face à Newcastle 17ème, nous on est pas très bien, on est pas très bien avec Chelsea On est sur voilà une victoire quand même, 5-1 face à Everton mais on était sur 2 défaites, une en Champions League Ouais là ça va pas, ça va pas, on joue une équipe de Newcastle quand même qui est 17ème Mais je vais quand même y aller avec mes compos à 5 défenseurs Ça peut paraître beaucoup mais non altero avait beaucoup à porter je me rappelle lors du dernier épisode Et je me dis voilà faut assurer un minimum, je veux pas prendre de risque, je veux pas prendre de risque aujourd'hui Et je veux y aller à 5 derrière, au moins prendre le point du match nul Qui permettrait de limiter un petit peu la casse pour être honnête avec vous Et c'est clairement ce que j'ai envie de limiter la casse aujourd'hui et au moins prendre des points Donc on va y aller comme ça pour ce match face à cette équipe de Newcastle qui n'est pas très très bien classée En plus c'est un 4-1-2-1-2, c'est pas une compo que j'apprécie, enfin que j'affectionne beaucoup chez les autres En tout cas on verra bien ce que ça va donner, on y va avec notre compo à 5, on se retrouve tout de suite Et c'est parti pour cette rencontre entre Newcastle et Chelsea Ça va être une rencontre je pense qui va être très très intéressante Notre côté, évidemment on a à coeur de faire un bon match et de prendre 3 points Parce qu'on le sait qu'en championnat nous c'est très compliqué, c'est très très compliqué les prestations qu'on fait Et j'espère qu'aujourd'hui ça va un petit peu le faire parce que tout simplement là ça commence à devenir critique Et on ne sera jamais qualifié en Champions League ou quoi à cette erreur là Et le ballon là pour Rhys James, j'aime bien cette composition parce qu'on peut vraiment compter sur nos latéraux Le ballon pour Kovacic, il va donner la pour Ben Chiloel Et 4 minutes de jeu et Chelsea qui se montrent très entreprenant dans le jeu Le ballon là pour N'Golo Kante, dommage perdre 2 balles sur cette passe de N'Golo Kante D'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo parce qu'en ce moment il y a malheureusement des travaux Et même je suis un petit peu mal donc je tourne les vidéos le jour même La France a été éliminée hier par la Suisse, écoutez bien joué à cette équipe suisse Pas grand chose d'autre à dire Mais voilà ça reste quand même évidemment dommage pour l'équipe nationale De se voir éliminée en 8ème de finale surtout au vu de l'équipe sur le papier Très dessus pour 2 joueurs notamment dans cette équipe de France Je pense notamment à Karim Benzema et Paul Pogba J'aurais bien aimé les voir briller un petit peu plus Mais écoutez c'est le football c'est comme ça Et c'est une main j'ai l'impression Allez ça va être un coup franc bien placé Allez Hakim Ziyech la frappe et l'ouverture du score Pour Chelsea 22 minutes de jeu sur ce coup franc Et cette combine entre Timo Werner et Hakim Ziyech Ce match pour l'instant on y arrive bien On y arrive bien On est bon devant derrière c'est solide Et ça fait 1-0 après face à une équipe de Newcastle Une nouvelle fois qui est très mal classée Je tiens à le dire c'est une équipe qui est en difficulté Mais voilà on est sur une victoire 5-1 face à Everton Quand même qui était une belle équipe Là je trouve qu'on est bien en place Est-ce que cette compo à 5 derrière ce serait peut-être la solution Je me pose cette question Quand on passe en 4-3-3 on l'a vu qu'on était directement beaucoup plus en difficulté Mais là en tout cas ça se passe très bien comme ça Et le ballon c'est bien fait là pour Timo Werner Mais c'est malheureusement un ballon trop fort et une position de orge surtout Et le ballon là pour N'Golo Kante N'Golo Kante Le ballon peut-être pour Hakim Ziyech Sur le contrôle il est bon Auquel passe N'Golo Kante Le centre Et c'est un pénalty Pénalty sur ce centre d'Hakim Ziyech Bon on est en réussite pour l'instant Avec peut-être 2 buts sur coup de pied arrêté Allez Timo Werner Oula 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 Timo Werner Et c'est bien fait Ça fait 2-0 pour Chelsea Je peux pas crier les amis je suis désolé Là normalement c'est au goal Non non 2-0 ça fait plaisir On mène face à cette équipe de Newcastle 30e minute de jeu Ça se passe bien ça se passe bien J'apprécie ce qu'est en train de se passer Pour être honnête avec vous D'ailleurs excusez moi S'il y a un petit bruit de marteau piqueur en fond Le retour du marteau piqueur Le retour Et le ballon il est bien donné là Pour Timo Werner Timo Werner Timo Werner Timo Werner le lobe Et c'est bien repoussé Le lobe là sur Ouais sur le gardien Et ça va être un nouveau corner Un nouveau coup de pied arrêté Et la combinaison Werner la frappe Et c'est dans les gants de Dubravka Ben Chilowel Le centre Il est bien donné C'est pas fini avec Timo Werner la tête Et c'est dans les gants de Dubravka Qui lui quand même réalise un très très beau match Malgré Ouh la mauvaise relance Oh la mauvaise relance Puis quand je dis qu'il réalise un bon match Et ils sont gênés Là Kovacic Et Timo Werner malheureusement Et c'est Ouh une blessure là Pour Ravier Mankilo Un joueur que j'apprécie énormément Du côté de l'Olympique de Marseille On espère que ça va pas être trop grave Évidemment pour lui Ouais on espère que c'est pas trop grave Mais en tout cas nous Pour l'instant tout se passe extrêmement bien Avec C'est deux buts d'avance A la mi-temps Voilà 2-0 Et du coup je le redis Je m'excuse les amis Pour le petit bruit de fond Il y a un petit marteau piqueur Maintenant qui est apparu J'ai pas trop le choix A vrai dire Pour tourner la vidéo C'est ou ça Soit je ne peux pas vous faire de la vidéo Le choix est vite fait J'espère que ça va pas trop s'entendre Que ça va pas trop vous déranger Surtout les amis Parce que Ben C'est Dire que pour moi ça me dérange Mais j'espère que ça va un petit peu moins s'entendre Dans la vidéo Et que ça va être atténué Sinon au niveau Des changements On va en faire On va faire des changements Pour cette deuxième mi-temps Avec l'entrée en jeu De Kaya Vert C'est assez offensif Et on va Oui Non Oui On va juste mettre Kaya Vert Ensuite on fera peut-être rentrer Kessier On verra Mais en tout cas pour l'instant Ça se passe très très bien J'aime beaucoup l'apport De nos latéraux Souvent C'est pas vraiment un 5 défenseurs Vu que je les ai un petit peu montés C'est plutôt une compo A 3 derrière Mais en tout cas C'est vraiment Une compo Que j'apprécie énormément Et ça nous permet vraiment Tout simplement D'avoir Pas mal de solutions N'Golo Kante N'Golo Kante Et le ballon Où il a bien vu Oh c'est bien donné là Pour Hakim Ziyech Hakim Ziyech la frappe C'est repoussé par Dubravka Mais ouais Quel ballon Quel ballon là Ouais c'est très très fort Et Hakim Ziyech Le poil était parfait ce corner Dommage que Dubravka Surgisse Mais il était très très bien tiré Alors vous êtes bien placé Pour savoir de quoi je parle Où le ballon là Pour Timo Werner Timo Werner Timo Werner Timo Werner Et le troisième but Pour cette équipe de Chelsea S'il sera centième minute de jeu Ça fait 3-0 Bah voilà Bon voilà Je disais que pour moi Ils sont pas en capacité De revenir Newcastle On le démontre là Une nouvelle fois Avec ce troisième but Timo Werner Double et pas décisive Voilà Il fait un match incroyable Timo Werner Il est vraiment C'est le joueur qui est au dessus Dans cette équipe Oh Rhys James Rhys James Rhys James Rhys James Oh le ballon là Pour Werner La tête C'est bien donné là Pour Pulisic Ça fera Pour quel but Quel but de Pulisic Incroyable Quelle action Quelle action Attendez 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 Marteau piqueur Pas Marteau piqueur Mettez nous ralenti Il est incroyable ce but Il est incroyable ce but de Pulisic Regarde déjà Cette ouverture de Rhys James La remise de Werner Regarde Le contrôle Et boum Et boum De Havka ne peut rien faire Ça fait 4-0 Oh la 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 Christian Pulisic Premier but Mais quel but Quel but de Pulisic C'est un épisode Qui est déjà incroyable 4-0 face à Newcastle On commence un petit peu A se relever Les prestations difficiles Bon après Deux victoires Ça serait déjà ça Ballon Le ballon Le tac Oh la la C'est bien fait Ça c'est très très bien fait On va faire des changements Donc avec la sortie Dengolo Kante Entre en jeu De Kessier Et entre en jeu De Hudson Odoi Côté gauche aussi Hudson Odoi Joueur dont j'ai parlé Dans la vidéo Des pépites anglaises Hier oui Donc n'hésitez pas A aller voir la vidéo d'ailleurs Voilà sur les plus hausses Pépites anglaises Allez Gail Tous les assauts de Chelsea Ouais un petit peu de réussite Là pour Kessier Kessier qui va mettre Le gros pressing là Pour les empêcher De bien relancer Le ballon Allez Chez levé Chez levé Oh c'est dégagé Et il y en a Pour une petite minute De temps additionnel Une petite minute C'est pas grand chose Et l'issue maintenant Qui est Fatale J'ai envie de dire Enfin du moins On va gagner ce match 4-0 Face à Newcastle Très très belle victoire De la part de nos joueurs Vraiment c'est un match Qui a été abouti Moi personnellement Je n'ai rien à dire Rien à dire On se tire du quadré Très très belle prestation Match parfait Match parfait Offensivement on a été bon Un petit peu de réussite Peut-être avec un penalty Qui nous aide évidemment Mais en tout cas C'était très bon On reprend 2 points sur City Voilà ils font matcher nul On est très très loin Mais ça commence par là Si on veut remonter Au classement général On est sur 2 victoires d'affilée Écoutez c'est le début D'une petite série Et moi je suis très heureux De cette victoire 9 buts en 2 matchs Ça il faut quand même le notifier C'est très très important Pour l'instant En Ligue des Champions On est promis avec 9 points En vrai de vrai On a un match face à Rennes Qui est quand même Voilà un petit peu moins bien Ils sont derniers de ce groupe Après on aura un match Face à Crystal Palace On va un petit peu faire tourner Je pense face à Rennes Mais ce sera un match Quand même qui sera capital Parce que Bah Séville à Ganto C'est juste derrière Et voilà L'objectif c'est quand même Les 8ème du final Ligue des Champions On se retrouve évidemment tout de suite Bon les amis On y va pour ce match Champions League Face au stade Rennes En vrai de vrai Je vais y aller avec la même Compos à 5 derrière Je pense que c'est une composition Qui peut une nouvelle fois Nous servir Je vais mettre Notre ami Bogle Qui va arriver là Sur ce côté droit On va un petit peu faire tourner Hakim Ziyech Qui a été bon Mais voilà Il est un petit peu fatigué En pointe On va mettre Tami Abraham En vrai On a quand même une très belle équipe On a une très très belle équipe Il y a quelques petits joueurs Qui arrivent par-ci par-là Pour tout simplement Bah nous aider A faire un petit peu tourner Il y a Mount Qui va aussi je pense Jouer aujourd'hui Mais j'essaye vraiment De voilà De prioriser De mettre un maximum de joueurs On pourrait même mettre Kurt Zouma à la base de Rudiger Voilà Kurt Zouma Qui est plutôt bon aussi Faut le dire Et on va y aller comme ça Jorguinho Qui va venir sur le banc Et écoutez On y va comme ça On se retrouve les amis Directement Sur le terrain Pour ce match Face au Stade René Et c'est parti Pour cette rencontre De Champions League Entre le Stade René Et cette équipe de Chelsea Clairement Bah nous l'objectif C'est au moins de faire le match nul Pour aller chercher Au moins une première place Une qualification de sur en 8ème Mais on va tout faire pour On est une équipe Une nouvelle fois Qui est largement capable De faire quelque chose Aujourd'hui Face à une équipe Renéz Qui est pour l'instant Dernière de ce groupe Qui est largement En dessous des autres Mais en tout cas Voilà Faut pas les sous-estimer Moi je Voilà Je me dis pas Voilà c'est René Ils sont derniers On va tout simplement Ne pas les respecter Ou faire tourner complètement Non 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 On a quand même Une très belle équipe J'ai un petit peu fait tourner Parce qu'il y avait de la fatigue Dans les rangs Mais quand on voit les joueurs Quand même qu'on a aligné Voilà C'est pas du tout un manque de respect Il y a de très très bons joueurs Qui sont titulaires aujourd'hui Non c'est Non c'est toujours là Une possession rennaise Et le pénalty Pour le stade rené Au bout d'11 minutes de jeu Et c'est Aspidico T'as kiffé faute Et là c'est Peut être le scénario catastrophe Là pour l'instant Allez Terrier 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 C'est l'ouverture du score Pour cette équipe de Rennes Face à Chelsea Ouais là c'est Le coup de joueur En 13ème minutes de jeu On s'encaisse le premier but Et Rennes du coup Qui retrouve des couleurs Et qui potentiellement Peut être 3ème là Et rêver de repas ligue Et en fonction du dernier match Bah de 8ème de Ligue des Champions Là c'est Le pire des scénarios Qu'on aurait pu envisager Pour nous Commencer Voilà En perdant directement A l'extérieur Ici au Razone Park Là ça me Je suis pas Le scénario là Pour l'instant Qui me Je suis pas fan fan A vrai dire Allez Kertzuma Allez Faut pas se laisser abattre Non plus Il y a de la qualité Chez nous On a fait un très bon match Face à Newcastle Oh le ballon Voilà c'est ça qu'on veut Ça a très bien combiné Là avec Temi Abram Pour Pulisic Hagerd La frappe de Pulisic C'est repoussé par Par Gomis Et c'est Ça se passe extrêmement bien Ça se passe extrêmement bien Et allez Le ballon Le ballon Anthony Ouh c'est plutôt bien Faut pas la tête de Temi Abram Et c'est repoussé Et c'est repoussé Cette tête de Temi Abram Ça c'est mal fait C'est mal fait Allez On perd 2 balles Allez N'Golo Conte Ben Chiloel Ben Chiloel Del Castillo Del Castillo Et la récupération De Aspilicota Allez Aspilicota aussi Faut qu'il s'y remette dans son match Tu peux lui faire ça Ben Chiloel Allez Ben Chiloel Allez Ben Chiloel Ben Chiloel Ben Chiloel Le centre Et c'est repoussé Ah on n'y arrive pas On n'y arrive pas On n'est pas très dangereux en plus Allez Anthony Faut la mettre sur Temi Abram Là c'est ballon Allez N'Golo Conte La reprise C'est dans les gondes Alfred Gominis Bon On tente On tente Après on n'y arrive pas forcément Ça fait un 0 à la mi-temps Pour le Stade René Écoutez Bon c'est un penalty C'est un penalty Paris qui perd Faites au Midi Paul Bacharck Steyr Nous Sevier qui gagne Ben pour l'instant Sevier qui prend la tête de la poule Et nous qui Ouais on reste 2ème On passe à la 2ème place Excusez moi Ouais pour l'instant On a des 7-4 Pour Ouais c'est compliqué C'est compliqué On a un bon camp de thé Bon ça change pas trop Mais à part ça C'est Très très dur Ce match On va pas se mentir On va peut-être mettre Non mais est-ce que Gilmour c'est la solution Dans ce match Je sais pas Je sais pas Mount j'ai envie de le mettre On va mettre Mount A la place de De comment il s'appelle De Kovacic Je vais voir ce que ça va donner Changement un petit peu plus offensif Le petit prince Voilà je me dis que ça peut peut-être le faire Voilà on tente On tente De toute façon là Il y a que ça à faire Et Boggle aussi On espère le voir Une 2ème meilleure mi-temps Beaucoup mieux de sa part Parce que là C'est quand même compliqué Il perd le ballon en plus Et le ballon Et le ballon Ouais c'est une passe Kamavinga Attention Il y a de l'espace Il y a de l'espace Oh ça a très très bien combiné Ça a très très bien combiné Le ballon La frappe Et le deuxième but On a rien pu faire sur cette action Et le Stade René Qui marque ce deuxième but But pour Flaviente cette fois-ci Mais là c'est la fin Là c'est la fin On a l'impression du côté de Chelsea Ouais tu perds 2-0 On va faire un changement Avec vraiment On change de dispositif Réellement On va vraiment passer à 3 derrière je pense Avec un Ouais un 3-1-4-2 Voilà 3-1-4-2 Ça me semble pas mal Avec vraiment Anthony Pulizic Sur les côtés Quoiqu'on peut même mettre Ben Chilowal En vrai Ben Chilowal Il peut faire le taf là Il peut faire le travail Bogle qui va sortir Il a pas été bon On met Timo Werner devant Et hop Et on fait ça Tami Abraham Werner Et on va faire rentrer Kai Havert Voilà c'est une compo Qui est offensive Offensive Avec Un pressing après une perte de balles Et de la construction rapide Le but ça va clairement être Bah d'aller marquer au moins deux buts Pour aller égaliser On a vu qu'on n'avait pas là On n'arrivait pas à trouver les solutions On a mis le terrain très offensif Avec juste N'Golo Kanté Qui va être devant la défense Ce ballon Ce ballon là pour Flaviente Il a frappé le 3-0 Il nous a fusillé Il nous a fusillé Flaviente Ça fait 3-0 On a même pas eu le temps De faire nos changements Voilà que dire Il n'y a pas grand chose à dire 3-0 par le Stade René Ouais C'est un coup dur C'est un très gros coup dur Surtout qu'on a mis la compo Qui nous avait bien réussi En championnat Sur les deux dernières rencontres Et là Bah voilà quoi Grosse désillusion Le ballon là pour Kai Havertz Kai Havertz Kai Havertz Kai Havertz Ouais Qui n'arrive pas à porter Du tout satisfaction Quel match Quel match De la part des René Derrière C'est hallucinant d'ailleurs Et pas que derrière Devant aussi C'est dur De faire un meilleur match Que ça Toutes les actions Qu'ils ont eu Les ont mises quasiment Allez Ça joue bien Une minute de traditionnel Ils ont plus envie Que nous les René Ils ont beaucoup plus envie Et c'est la fin Défaite 3-0 Écoutez Je pourrais parler Pendant longtemps Mais on a pas eu le niveau Après on a pas été aidé Par le scénario 8-4-4 Ouais mais voilà On a dominé au final On a dominé Mais on a pas su gagner Même pas faire de match nul Écoutez C'est terrible C'est terrible De faire ça Paris qui perd Les Sevis qui gagnent 2-1 Face à la Gantoise Bon pour l'instant On est premier toujours Mais Mais bon C'est compliqué Bon je crois qu'on est assuré Maintenant de finir premier En fait Je crois qu'on est assuré Enfin d'être qualifé un 8ème Excusez-moi Pas de finir premier du coup Mais on est assuré D'un 8ème On va aller voir ça de suite Mais en tout cas Quelle désillusion Quelle désillusion Déjà en championnant On a un petit peu remonté On est 9ème à 20 points 9ème 20 points On est à 4 points De la 4ème place Ça c'est peut-être le bon La chose à retenir On n'est pas si loin Non plus du podium Maintenant Oui je veux voir Je veux voir la ligue des champions Déjà on va jouer qui nous Après On va jouer Séville Oui bah Ah Oui bah c'est bon On est assuré de finir Attendez Ligue des champions Oui Alors non Et non Si on perd face à Séville Ouais faudrait qu'on perde de beaucoup Si on perd de beaucoup Face à Séville Et que la Gantoise Ou Rennes Gagne de beaucoup On peut aller en Europa League Mais en vrai Le scénario devrait nous être favorable Mais du coup On part tirer du postia Qu'on finit 2ème Ouais il n'y a que des grosses équipes Ouais Il n'y a que des grosses équipes Bah écoutez Ça c'est un petit peu dommage Mais c'est pas grave C'est pas grave On verra bien De toute façon Comment ça va se passer Maintenant on a un match Sur sa Crystal Palace 11ème C'est une équipe Notre niveau Pour l'instant Cette saison Et c'est là Où ça doit bien se passer Parce que Pour l'instant On n'est pas bien On n'est pas bien en championnat On est quand même sur 2 victoires En championnat Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle On espère que ça va le faire On se retrouve tout de suite Bon les amis On y va pour ce match Face à Crystal Palace Bon là je ne vais pas faire la surprise On va y retourner avec cette compo Ce 3-4-2 Qui nous a Comment dire En championnat Nous a bien aidé On y va avec cette équipe là On y va avec cette équipe là On va mettre Kessier Sur le banc une nouvelle fois On le sait que c'est un joueur Qui peut vraiment nous aider Je vais mettre Gilmour aussi A la place de Tami Abraham Abraham ne rentrera pas Au pire en pointe On mettra Akaya Vert Tu crois Mais Gilmour Qui peut mériter de rentrer J'espère évidemment la victoire Ici à Stunford Bridge On en a besoin D'ailleurs il y a une très belle équipe en face Avec du Wilfried Zahabachoyi J'espère que défensivement Ça va tenir Et c'est parti pour cette rencontre Entre Chelsea et Crystal Palace Ça va être un match évidemment Qui va être très très intéressant Entre deux belles équipes Deux équipes d'ailleurs Qui sont un petit peu en difficulté Même si on pense évidemment Plus à nous même Chelsea Qui figure Voilà 9ème place Alors qu'on nous attend Beaucoup plus haut Aujourd'hui C'est l'occasion peut-être D'être sur une 3ème victoire D'affilé en championnat C'est très important pour nous Après ce revers Qu'on a pu manger clairement En Champions League De venir aujourd'hui Faire bonne impression Surtout devant nos supporters Allez Riz James Riz James Qui va s'empaler là Sur le défenseur Et c'est une récupération Là pour Hakim Ziyech Hakim Ziyech Hakim Ziyech Perte de balle Et le contre là Avec Mitiba Choyif Attention Le tacle Et ça défend bien Ça défend bien Du côté de Chelsea C'est propre C'est très propre Le ballon là pour Pulizic Il est aussi très très bon Ce ballon là pour Pulizic 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 Le centre Et l'ouverture du score Pour Chelsea C'est signé Timo Werner Sur cette magnifique action Cette passe en profondeur Et parfaite pour Pulizic Et ensuite Le centre-lait aussi Ça fait un zéro Allez maintenant Il faut tenir Il faut que tu aies Timo Werner Une nouvelle fois A la baguette C'est assez incroyable Timo Werner De le voir au temps présent C'est un des meilleurs buteurs Du championnat Alors qu'on figure A la neuvième place D'ailleurs J'ai hâte de voir Le nombre de buts Qu'il a marqué en proportion Pour notre équipe Il doit marquer au moins Un but sur deux Ça c'est quasiment sûr Enfin quasiment sûr Je sais pas mais Il remarque tellement Que c'est peut-être Un but sur deux Pour moi Allez Hakim Ziyech Hakim Ziyech Et le ballon Et le ballon Pulizic Kovacic Allez Ben Chiloel Ben Chiloel Et c'est bien donné Une nouvelle fois Pour Pulizic Pulizic Qui sonne un petit peu C'est la statistique Avec ce but incroyable La dernière fois Et le ballon là Pour Kovacic N'Golo Kante Meilleur match Depuis le début De cette carrière Mais Hakim Ziyech Timo Werner Devant c'est assez hallucinant Ce duo Comme il est performant Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Pour être nade avec vous Le ballon là Peut-être pour Zaf West Vision Y'a qu'un but Pour l'instant Qui nous sépare La frappe Pour la parade De Mendy Oh qu'est-ce qu'elle est importante Qu'est-ce qu'elle est importante Tu te prends le but là Je sais pas si on est En capacité ensuite De réagir Au vu des antécédents Qu'on a Mais là ouais Gros match Gros match De la part de certains De nos joueurs Aujourd'hui Je pense notamment A Kante Werner Ziyech On domine Mais c'est pas non plus flagrant Mais voilà Werner Ziyech Kante C'est très très fort Aujourd'hui Pourvu que ça dure On a mis un Gris James Très bon Sur les premières minutes Là on le voit Un petit peu moins Malheureusement Mais voilà Ça reste très très bon Là pour l'instant Et c'est ça qu'on aime C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on aime Et écoutez moi Je suis friand De tout ça Allez couillate McCarthy McCarthy Mateta Et faut être vigilant Faut être vigilant Bah oui garçon Bah oui garçon Oh oui c'est bien fait Pour Werner La frappe Et ses contrées Il reste 20 minutes Dans ce match Il reste 20 petites minutes Allez Kovacic Faut être vigilant Faut être vigilant là Ouh c'est plutôt bien frappé Premier poteau Pas second poteau Second poteau Pas là Non pardon On s'égare On s'égare Allez Kovacic Et le ballon Là pour Werner La frappe Et ses repousses Allez Benciloel Benciloel Allez Pulisic La frappée Le deuxième Il est là pour Chelsea 84ème minute de jeu Le deuxième but pour Chelsea Bah écoutez Ça fait tout golazo Quand ça se passe comme ça On aime beaucoup On aime beaucoup Ça fait 2-0 Écoutez Cette équipe de Chelsea Qui fait vraiment le travail Là ça fait le taf On aime beaucoup Et Pulisic Quel épisode Surtout quel but Il nous met un missile Lors du premier match Et du coup On y va être sur 3 victoires D'affilée en championnat Non sans quelques difficultés Ça c'est une certitude Mais Le principal c'est les 9 points Sur 9 possibles en championnat Et évidemment Du coup Bah voilà On va un petit peu remonter Le classement Avec le ballon là Pour Timo Werner Timo Werner La frappe Et le troisième Incroyable Timo Incroyable Ça fait 3-0 Ah Timo Werner 88ème Il fait plaisir Là ce but Et là Ils ont craqué Ils ont craqué Crystal Palace En toute fin de match C'est dommage pour eux C'est dommage pour eux Mais nous Ça nous fait du bien Ça nous fait du bien On commence un petit peu A respirer quoi Clairement Tu marques 3 buts Écoute Là ça commence A faire plaisir Ça commence à faire plaisir De voir Ce score élevé Comme ça Enfin les élever 3-0 Ça reste quand même Un très beau score Le ballon à Ocante Il prend des risques Mais la passe était parfaite Victoire Fin de la rencontre 3-0 Face à Crystal Palace C'est un très beau match Au final On a fait Non excusez moi C'est oui 3 victoires d'affinée Mais dont 2 dans ces épisodes En championnat On a dominé cette équipe Et ça c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Maintenant que je me vois Pas forcément inquiété Par les petites équipes Si on reste avec ce dispositif là Là on nous a senti Très bon Après Tout se joue dans les dernières minutes Quand même Parce que jusqu'à la fin On peut faire un match nul Face à Crystal Palace Au final On s'en sort bien Avec 3 buts Pour nous Face à eux Qui en marquent 0 6ème place On remonte En championnat Ça c'est une très bonne nouvelle Parce que ça commence à être Un petit peu chaud Je vais juste voir Alors attendez Timo Werner a marqué Combien de buts En championnat Je vais juste voir ça Timo Werner a marqué 14 buts En championnat En 14 rencontres Donc 14 buts Pour Timo Werner On en a marqué Combien nous En première ligue Des buts On a marqué 30 ans C'est un petit peu Moins de la moitié Des buts Mais quand même Ça reste assez fou Et en termes d'attaque On est la deuxième meilleure attaque D'ailleurs Manchester City Bon après au niveau de la défense 19 buts encaissés Voilà on est pas du tout La meilleure défense Mais en vrai On commence à remonter Avant la tête Hors de l'eau Et ça c'est cool On est à 4 points De la 4ème place Bon après c'est un petit peu Plus loin malheureusement Mais bon Je ne perds pas espoir On a 10 points Peut-être qu'on pourra essayer D'aller la chercher En tout cas les amis C'était CK Plus de bruit de fond Ça fait plaisir Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait super plaisir On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo C'était CK Peace